Généennes et Généens de l'intérieur du pays et de l'étranger Mes chers compatriotes L'année 2021 s'achève avec cette particularité qu'elle aura été une année d'épreuves mais aussi de liberté et d'espérance Épreuve politique tout d'abord Parce que notre vie collective a été lourdement ébranlée par une série de violences et de crises politiques en lien avec la problématique du troisième mandat et le refus de l'alternance au pouvoir qui en découle Épreuve sanitaire Avec la pandémie liée à la Covid-19 qui a emporté hélas la vie de beaucoup de nos compatriotes freiné le commerce et constituer un obstacle à la réalisation de projets publics et privés Mais l'année 2021 a aussi ouvert un espace de liberté et surtout un horizon d'espérance avec le changement intervenu le 5 septembre 2021 En effet, en prenant le pouvoir le Conseil national pour le rassemblement et le développement a posé un acte salutaire qui a affranchi l'espace politique des pésanteurs de la dictature et des violences qu'elle perpétuait C'est pour cette raison que cet acte de notre armée nationale a suscité un immense espoir et a bénéficié d'un soutien massif de nos populations Ce changement est une victoire contre le troisième mandat et donc une victoire du FNDC de l'UFDG de la Granade et de tous les démocrates guinéens qui ont mené vaillamment la lutte contre cette imposture Mes chers compatriotes C'est dans ce contexte de liberté et d'espérance que je voudrais souhaiter une bonne année 2022 à notre pays à ses filles et à ses fils c'est à dire à chacune et à chacun et à chacun de vous J'adresse du fond de la Pour la grande majorité d'entre nous 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 devons d'avoir une pensée solidaire avec nos compatriotes qui ont perdu des proches qui souffrent de maladies qui sont au chômage ou qui sont victimes d'injustice J'adresse mes voeux de prompt rétablissement à nos compatriotes malades de la COVID-19 et mes sincères connaissances Je vous exhorte à vous faire vacciner et à observer scrupuleusement les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres C'est le lieu de réitérer mes compliments au corps médical de notre pays pour son débat et pour son dévouement dans la lutte contre la pandémie Je m'en voudrais de ne pas citer le cas de Masila notre compatriote décédé à Tunis le 20 novembre 2021 des suites d'une série de traitements inhumains et dégradants qui lui ont été infligés par des personnes supposées être des médecins sains J'adresse J'adresse mes connaissances et exprime ma compassion à sa famille et à tout le peuple de Guinée Les mois suscités par la mort tragique d'un masila si tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur illustrent illustrent ce qui est qui besoin était le profond attachement de notre peuple au respect de la dignité et de l'intégrité et de l'intégrité physique de nos filles de nos soeurs et de nos mères J'exhorte les autorités de notre pays à en tenir compte et à veiller à l'application rigoureuse de la loi Le passage aux nouvelles en nous oblige en tant que peuple à affronter notre passé récent non pour ressasser les frustrations et les blessures subies mais pour mieux construire notre avenir commun Lors de sa toute première déclaration après la prise du pouvoir par le CNRD le président Mamadi Doumbouya a motivé le coup d'état par la nécessité pour lui et ses compagnons de mettre fin au dysfonctionnement des institutions l'instrumental de l'économie la personnalisation de la justice le piétinement des droits des citoyens la personnalisation du pouvoir et la division de la justice le piétinement des citoyens Le CNRD dont j'ai vivement salué l'action même si je suis un fait de la justice la justice du pouvoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501